Musique Dans cette émission Hey Sébastien! Hey Max! Et voilà le tour est joué, t'es débelle! Ça passe le test, effectivement, oui. Je vous parle des Yacht Expédition Radiant de BR. Goodbye, elle est partie. Cette série est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Cette émission est commanditée par Polaris, Motoneige Nouveau-Brunswick et Mountain Lab. Toute l'équipe vous souhaite une bonne émission. Pascal, t'as eu la chance d'essayer le Polaris Titan S4 Pro Star 2023. Musique On le sait, c'est une machine qui est quand même utilitaire, multi-seignement. Je veux savoir, comment est-ce que t'as trouvé ça globalement? Bien, globalement, je trouve que c'est une machine qui se débrouille un peu partout où on va. T'sais, on est capable d'aller dans la neige, on est capable d'aller dans le sentier, on est capable de reculer, on est capable de tracter, on est capable de mettre de quoi dans la boîte de chargement. Travailler avec? Oui, travailler avec, oui. OK, donc je veux savoir. Là, moi, vite de même, c'est quand même un gros véhicule. Ça semble être gros. Est-ce que ça se comporte comme une grosse motoneige? Bien, non, pas tant que ça. C'est ça, c'est ça qui est surprenant. Oui, c'est une grosse motoneige. Oui, on est habitué à avoir de la lourdeur, bien, quand même pesante, là. Oui. Combien, à peu près? Il pèse 722 livres. Versus le 800? Le 800 pèse 605, là. OK, quand même, 722 livres à sec. À sec. OK, quand même. Fait qu'on rajoute le carburant, donc, oui. Ça fait pas mal, mais justement, dans la conduite, est-ce qu'on le sent ou c'est doux, cette affaire-là? Bien, c'est super doux. On a l'impression d'être au volant d'un VTT. Tout de suite, en partant, on fait « Hey, tabarouette, OK ». Puis, le moteur est très silencieux, là. C'est vraiment… Oui, il y a quand même du torque quand on… Il y a 998 CC, à peu près environ 90 à 100 HP. Quand même. Puis, oui, c'est ça, quand on décolle, on appuie sur les gaz, puis on fait « Hein, OK », on lève les skis dans les airs quand même. Les skis lèvent, il y a quand même du torque là-dedans. Oui. Côté accessoirisation, là, ça vient avec quoi? Bien, c'est ça, il vient complet comme ça. Il vient avec la boîte de rangement, il vient avec le siège passager, les poignées chauffantes pour le siège passager, la prise pour le siège passager, pour la visière chauffante. Le devant, c'est la même affaire. Il y a même une prise 12 volts. Quand même. Une prise allume-cigare. Les poignées chauffantes en avant, les commandes sont super faciles, là. Tu sais, c'est « high-low », c'est super facile, oui. Ça se fait bien quand même. Ça se fait bien, oui. Le sélecteur de vitesse, on parle d'un bon vieux bras, ça se comporte comment, ça? Ça va quand même bien. Un petit peu de difficulté, des fois, à engager le reculon. OK. Mais c'est ça, high-low, neutre, reculons, comme on voit sur ce genre de machine-là, oui. OK, OK. Ça, j'aime ça. Réservoir, capacité, autonomie, ça ressemble à quoi? Bien, en fait, moi, je me suis laissé dire que l'autonomie de la motoneige ferait au-dessus de 300 km, un coup qui est érodé. OK. Mais c'est sûr que ça va avec la capacité du réservoir qui est de 53 litres. Ah, voilà! Donc là, c'est ça. On a l'habitude d'avoir des réservoirs entre 37 et 40 litres habituellement. Lui, il a 53 litres, ça fait que c'est quand même le fun là-dessus. On a quoi comme chenille là-dessus? On a une chenille de 20 pouces par 154 avec des crampons de 1,8. Ça y va. Ça y va. Oh oui, ça garoche. Ça garoche. Puis mes collègues me disaient que ça... Garoche. Ça garoche. Puis c'est quand même une chenille qui est articulée, qui aide quand c'est le temps de reculer aussi. Oui. Tu as vu ça, comment ça marche bien. Ça recule vraiment bien. On lève le pad en arrière, on le plie par en haut, puis on recule. On recule. Tu as parlé aussi de... tu as ajusté ça pour les passagers. Nous autres, notre caméraman, l'espace caméraman, il était assez souvent derrière toi. Comment ça se comporte avec un passager? C'est sûr que c'est plus difficile avec le passager malgré les ajustements parce que les skis avancent. C'est des skis plus larges pour aller dans la ligne. Dans ce cas-ci, on a des skis plus larges. Dans ce cas-ci. Mais il y a moyen d'avoir des skis qui sont plus adaptés au sentier. Ça fait que peut-être optez pour ça si on veut faire plus les deux. Non, je comprends. Je comprends. Si tu avais des points à améliorer sur le Titan, tu aurais combien de points à améliorer? Bien là, je l'ai dit, les skis. Faire attention aux changements. Ensuite, l'ajustement du choc central. OK. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Lui, en fait, quand on est allé dans la neige, le petit ajustement, il est gelé dans la neige. En arrière, la roulette, côté avant. Il est dur d'accessibilité. Il est assez dur à aller. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas ajusté finalement. Mais tu sais, c'est ça. Les autres ajustements, en fait, les quatre chocs, eux, s'ajustent avec ça à 1, 2, 3. Ferme, moins ferme, médium. Puis, c'est accessible pour les chocs en avant très facilement. Et le choc arrière. OK. Mais celui-là, non. L'autre demi-point. Oui. Parce qu'on avait dit un demi-point. Deux points et demi, oui. Oui. C'est la prise de visage chauffante du conducteur qui est, soit du temps passant, très bien placée parce qu'il est sur le pommeau du guidon. Oui. Mais il y a un genre de petit cap pour le fermer, pas que la neige, l'eau, puis tout ça. Qui est un peu mollasse. Oui. On peut dire ça de même. Il est chiant à mettre. C'est ça. Il est morasse, puis il est chiant à mettre. On va le dire dans la langue de Shakespeare. Oui. Il est chiant à mettre. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on se tend d'essayer de le rentrer parce que là, le haut rentre, puis le bas pas rentré. Puis là, finalement, on va dire « fuck ». Là, tu sais, notre journée est finie, puis on n'a rien qu'à envie d'aller manger. C'est ça. Il y aurait ça. Parce que c'est vrai, quand on ne le met pas, il neige, ça gèle. Puis là, c'est chiant quand tu vas replanter ton casque. Je peux comprendre. Ça, c'est les points améliorés. Ça, c'est quoi les points positifs du Titan? Bien, les points positifs, comme je le disais, là, ce qui est surprenant, là, c'est que le moteur fonctionne super bien. Il y a du tort. C'est sûr que pour ceux qui sont adeptes de performance, il est peut-être un peu moins là. Oui. Ça prendrait peut-être… Un XCR. C'est ça. Il n'y a pas de turbo dedans. En tout cas, du moins, pas encore. Oui. Fait que c'est un moteur qui fonctionne super bien. C'est fort, autant passager que pour le conducteur. C'est super parfait. Dans le sentier, les bosses qu'on prend, même avec le conducteur, peu importe, on ne sent pas ça tant que ça. C'est sûr que moi, j'avais ajusté les bonbonnes, comme je disais. Puis ça fonctionne super bien. C'est vraiment surprenant. OK. OK. C'est intéressant. Donc, est-ce que, selon toi, le Titan passe le test? Ça passe le test. Effectivement, oui. Oui. J'ai été comblé. Oui. Je pense que tu as eu du fun avec le Titan. Écoutez, si vous voulez avoir plus d'informations sur le Polaris Titan, simplement aller visiter le site de Polaris ou lemotoneige.ca. Un gros merci, Pascal. C'est toujours un plaisir, Max. Moi, je sais que c'était un plaisir. Je le sais. Je t'ai vu. Je t'ai vu. À tout bout de champ, tu étais sur le Titan. Oui. Tu pourrais le laisser aux autres, des fois. On reprend ça quand tu veux. Oui, c'est ça. C'est le moment de remercier Yamaha. Regardez ça devant nous. On a des beaux produits d'entretien signés Hypertech. À ma gauche, j'ai Marc, qui est le cofondateur d'Hypertech, justement. Salut. Salut, salut. Je suis content que tu sois là. On a des beaux produits un avant nous autres. C'est des produits d'entretien. Et là, je vous le dis tout de suite. Regarde la chronique jusqu'à la fin parce que tu vas nous dire merci. Il y a des produits qui sont quand même cool, que tu ne veux pas manquer. On commence tout de suite ici avec tes produits. On a de la graisse, finalement. Oui. Ça, j'imagine que devant vendre un ou deux. Tout le monde a un peu besoin de ça dans sa vie. Tout le monde a un peu besoin de ça. C'est des graisses à base de sulfonate de calcium. C'est l'épaississant, qui est une technologie canadienne. Oui. Le APG, ça, c'est pour? Ça, c'est une version minérable. OK. En grade 1. Donc, ce qui est un grade d'hiver. Et ça ici, c'est une 100% synthétique à base de PO. Et c'est un grade 2. Donc, pour la motoneige, si tu prends une graisse minérale, tu vas aller vers une grade 1. Grade 1. Si tu prends une synthétique, tu vas prendre une grade 2 que tu peux utiliser à l'année. Ah! Le moins 40 à 400. Ah! OK. Je pense que c'est pas mal pour tout. Je pense que c'est pas mal pour tout. C'est pas mal pour tout. Là, je veux qu'on parle de ce produit-là. Parce que ça, c'est quand même cool, OK? Il a l'air de rien de peindre la sac à canne. Il a l'air de rien de peindre la sac à canne. Il a l'air de rien. Mr. Tueur. Pas vrai? SLP. Ça, ça vaut pour quoi? SLP, ça veut dire? Super, lubrifiant, pénétrant. Oui. Puis, tous les mots valent leur pesant d'or. Voilà, exactement. OK. Ça sert à quoi pour tout le monde qui ne connaisse pas ça? Alors, oui, c'est un pénétrant. OK. Alors, tout le monde connaît la canne jaune et bleu. Oui, c'est 24 mètres. Un WD quelque chose. Ouais, je me souviens pas. Alors, nous autres, qu'est-ce qu'on a fait ça? C'est le même type de produit, de force industrielle, auquel on a incorporé des additifs lubrifiants, multifonctionnels, qui ont des propriétés vraiment, vraiment. Hallucinantes. Donne-nous un exemple. Ça pénètre, ça lubrifie, évidemment. Ça déplace l'humidité. Tu as un trailer, tu l'envoies dans l'eau. Tu sais, pour les globes à l'envers. Tu mets ça là-dedans. Ça va protéger contre la rouille et la corrosion. Alors, rouille, c'est le métaux ferreux. Corrosion, le métaux non ferreux. Le verre de gris sur les potos de batterie, c'est terminé. Tout ce qu'il y a besoin de lubrification sur une motoneige et chez vous, c'est tout. Regarde, tu sais, les pentures. C'est le niveau extrême. Ils l'ont essayé sur des batteries avec de l'eau par-dessus. On scellait ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de verre de gris. Ça rouille pas. Ça déplace l'humidité. C'est capoté. C'est d'une manière incroyable. Allez lire là-dessus. Allez sur le site web. Allez lire là-dessus. Ça vaut la peine. Et là, pour tous ceux qui ont des motoneiges, puis qui trippent, puis qui mettent des beaux décaques. Ils font tout lettrer leurs motoneiges. Les autres, ils ont pensé à ça. C'est beau ton lettrage, mais à un moment donné, il va falloir que tu l'enlèves. Et c'est là que ce produit vient faire son travail. Les fameux wraps. Alors, la colle. C'est de la colle. C'est bien collé. Mais ça, la colle, bien écoute, ça enlève la colle. Comme ça. Comme ça. Et ça ne fait pas juste enlever la colle comme ça. C'est un dégraisseur à base d'agrumes biodégradables qui a été bâti pour travailler exceptionnellement bien sur tout ce qui est pétrolier. OK. Alors, de ça, tu passes dans une chose qui font de l'asphalte. Oui, oui, oui. De la collasse. Bon, la collasse t'arrive, tu la descends. Et voilà. Ça coule comme ça. C'est capoté quand même. Et ça va aussi. Tu fais une belle tache de gras, là, sur ta chemise. Mais non. Mets ça dans la laveuse. Good bye. Elle est partie. Écoute, la seule chose qu'il ne fait pas, c'est être buvable. Mais ça donne le goût parce que l'étiquette, il est beau, il y a des fruits dessus. C'est comme ça. Ça donne le goût. Mais ça sent bon aussi. Oui, ils sentent tous bons vos produits. C'est ça le problème. Écoute, un gros merci Marc. C'est super intéressant. Ça me fait plaisir. Et vous autres, bien, manquez pas les prochaines capsules hypertech parce qu'il en reste des produits à parcourir. Merci à notre commanditaire, Ville de Ford, Matane. Trois choses à faire absolument cet hiver. Trois. Découvrir un nouveau sentier. Deux. Admirer un coucher de soleil. Et... Rester en vie. Tu te sens vivant quand t'en fais. Arrange-toi pas pour que ça te tue. Vitesse, alcool, drogue. Jamais à motoneige. Hey Sébast! Hey Max! Hey, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis en train de sérer médicien. Ah mon Dieu, t'es un passionné. J'ai une question pour toi. Je veux savoir s'il faut que je remplace la courroie, mais d'un Arctic 4. Comment ça marche? Tu vois, c'est très simple. Et puis, ça se fait vite. Ok, parfait. En premier, tu vas chercher ton outil qui est en dessous du bas. Ok, mon outil est en dessous du bas. C'est un outil en L avec des filets. Ok, parfait. En L. Après ça, tu te diriges à l'avant de la motoneige, côté gauche. Ok. Tu enlèves ton couvert. Yes, sir. Présentement, tu vas avoir deux poulies devant toi. Une grosse et une petite. Ouais. Dans la grosse, tu vas avoir un petit trou. Tu rentres ton outil là-dedans. Ok. Tu commences à serrer dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, je visse. Yes. Tranquillement, pas vite. Tu vas voir tes essais se séparer. Ouais. Ta courroie va descendre dedans. Uh-huh. Tu vas y prendre ta courroie quand tu vas avoir cette joule. Ok, j'enlève ma courroie. Non, mais là, ça c'est la moitié de la job. Yes. Pour mettre la nouvelle courroie, il y a des affaires qu'il faut que je sache. En premier lieu, tu regardes si ta courroie, c'est le bon modèle. Ok. Bon modèle de courroie. Par la suite, il faut que tu sois capable de lire la marque, le modèle. Faut que tu sois capable de lire dessus. Ah, parce qu'il y a un sens à ça. Yes, sir. Ok. Ça, c'est bon. Puis, tu commences, tu peux remettre ta courroie à partir de la petite poulie en bas. Uh-huh. Par la suite, tu montes par le bas de la grosse poulie, puis tu la glisses tout simplement vers le haut. Ok. Tu commences à dévisser ton outil. Tranquillement, pas vite, un tour à la fois, tu te laisses ta courroie. Tranquillement, pas vite, ton outil va sortir au complet. Ok. Tu t'assures que la courroie est bien placée. Mais là, attends, je veux savoir comment est-ce que je fais pour savoir que la courroie est drette à la bonne place entre les assiettes. Tu vois, c'est magique. Le creux des dents, tu fleurs aux assiettes. Ok, il y a juste les dents qui dépassent. Yes, sir. Ah, ok, parfait. Et je te souhaite une bonne heure. Ah, facile de même? Yes, sir. Merveilleux. Bien, en tout cas, je te souhaite un bon réparage. Ok? Salut mon Sébastien. C'est le moment de remercier Évolution X. Imaginez un hiver sans sentier de motoneige. Nous y arrivons plus vite que vous ne le pensez. Alors, dites quelque chose. Si vous voyez quelqu'un, quittez le sentier et ne roulez pas avec quelqu'un qui le fait. Aidez-nous à préserver notre réseau de 33 000 kilomètres. Restez dans le sentier. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir froid l'hiver. Et quand j'ai froid, ce n'est pas compliqué. Je mets des gants chauffants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle des gants Expedition Radial de Bairwick. Ce que j'aime avec ces gants-là, c'est que, oui, ils sont beaux, ils sont bien faits. Il y a la paume en cuir, donc ils sont hyper résistants. Ils sont résistants à l'eau. On peut les laver en enlevant les batteries, bien sûr. Mais ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est qu'il est intelligent. Donc, avec l'application Climate, excellent choix de nom à Bravo Marketing, on enfile les gants et automatiquement, ils sont en fonction. Ils sont connectés avec mon téléphone intelligent. Donc, ce que je peux faire, c'est régler la température à partir de mon cellulaire. J'ai toutes les données. Combien de batteries il me reste? Quelle température sont mes gants? La dernière fois, ça a duré combien de temps? Bref, je peux m'en occuper facilement directement avec mon cellulaire. Donc, on ne cherche pas les boutons, on ne cherche pas les affaires sur les gants. Tout est fait à partir du cellulaire, ce qui est le fun. J'arrête, je prends un lunge, j'enlève mes gants, je les laisse sur le siège. J'oublie, bien, je ne perds pas de batterie parce qu'aussitôt que je les enlève, ils s'arrêtent. C'est-tu pas merveilleux, ça? Donc, moi, je vous conseille vraiment ces gants-là. Ils sont trop utiles. J'aimerais d'ailleurs remercier le groupe Content parce que grâce à eux, je vais avoir les mains au chaud cet hiver. On est chez Off-Road 227. Je suis en compagnie de Phil Souci, qui est un rep chez MSD. Phil, devant nous, on a un paquet d'équipements. Mountain Lab, puis il y a bien des affaires qui sont bien pratiques en motoneige. Rapidement, Mountain Lab, c'est quoi? Mountain Lab, écoute, c'était une idée de deux gars qui avaient un peu trop de temps sur les mains et qui cherchait des produits qu'elle a adaptés à plusieurs sports. OK. Donc, ça a commencé avec une flashlight. OK. À cause des motoneiges qu'on modifie pour faire dans la montagne. Ouais. « Light Delete Kit », « Lightweight Helium Hood », etc. a venu le besoin de… D'avoir de la lumière. Il faut sortir du trou puis avoir de la lumière. Donc, elle n'a trouvé rien sur le marché qui était compatible GoPro ou qui avait une autonomie suffisante ou qui était comme puissante assez pour que ça valait la peine. Qui marche l'hiver. Exact. Bon, ben là, on s'est mis… Le propriétaire, Chuck, c'est un grand fan de jouer sur son téléphone chez Alibaba. OK. Puis de se commander des affaires, disons « Ah, puis de voir juste que ça va faire ». Donc, ça a commencé avec une étude d'une panoplie de flashlight. Puis, moi puis Pat, qui est un autre employé de chez MSD, on a trippé sur le processus puis on a commencé à donner des idées. Puis, Chuck a juste dit « Go ». Puis là, Pat a trippé, lui, sur la recherche, le développement, la manufacture et ainsi de suite, le packaging. OK, au complet. Fait que lui, il a devenu… c'est devenu sa job principale. Ah ouais? Il fait plus d'autre chose chez MSD, il est le développeur de produits Mountain Lab. OK. Puis moi, de mon côté, ben, c'est propagé à la bonne nouvelle. Ben oui, c'est ça. On a continué à prendre des notes à trois fois qu'on sort en mottonnage puis se dire… Fait que là, parce qu'il y a des besoins… Exact. Fait que là, ici, on a des scies, des haches, on a des systèmes pour faire un towing qui remplace la corde jaune, qui est dans juste un beau petit packaging comme ça. Oui, ça, c'est hot, là. Puis qui est comme déjà prêt… comment on dirait « idiot-proof ». Oui, c'est ça. C'est n'importe qui peut prendre… C'est ça. … ce kit-là, sortir ça du sac puis comprendre, OK, ça, ça va autour du bumper, ça, ça va autour des spindles, je clip ça-là et je suis parti puis je m'en vais. That's it. Puis ça, c'est vraiment cool. Vous irez voir ça sur Internet, on ne l'a pas autour de la table, mais allez voir ça. Sur le site WebMountainLab, vous allez voir les liens YouTube pour l'utilisation des produits sont là. Puis ça a commencé avec une flashlight qui marche dans toutes les sockets de GoPro, mais là, on est ailleurs à Maudit, ils ont des systèmes de communication qui sont assez débiles. Encore là, des radios, pour un mot d'honneur, on partait de plusieurs fournisseurs, soit chinois-asiatiques, qu'on ne savait pas trop comment ça marchait puis comment est programmé, ou Benon Bissier qui était un compétiteur puis qui était très dispendieux. Puis là, on se disait comment quel commun des mortels peut faire, puis en plus, il ne se vendait pas en paire. Oui, ça, c'est vrai. Donc là, nous autres, on se disait OK, qu'est-ce que c'est qu'on… On a commencé à en enferminer, on a essayé comme je dirais, mille et une sortes. Bien oui, tout testait ça. Puis, et puis, on a fini par trouver des produits comme adaptés aux produits canadiens, aux sports canadiens. Bien oui, c'est ça, au motoneigiste. Bien au motoneigiste, puis le motoneigiste qui sert de ça va se servir de ça dans d'autres sphères de ses activités. Toutes les autres sports, ça c'est vraiment hallucinant. Exact. Puis le dernier produit, tu sais, il y en a un million, vous irez voir ça sur le site web. Mais je pense que ce petit slim, sleeping bag là, hein, c'est un petit sleeping bag portable que tu peux mettre dans ton sac ou dans ton câble de motoneige. Je veux que tu nous le montres. Exact. C'est un sleeping bag d'urgence qui vaut 20 $ que tout le monde devrait avoir dans sa motoneige. Soit dans le dash ou dans son sac, quoi que ce soit. Tu déplies ça. Tu déplies ça, puis ça fait un sac de touchage de 7 pieds. Donc, tu te fais un trou d'enneige quand tu es mal pris. Tu as une victime qui est au sol, tu as besoin de la briller. Ou tu as tout simplement besoin d'une soude de pluie parce qu'il mouille, puis tu veux finir ta journée. Et voilà, le tour est joué. C'est débile. 7 pieds. 7 pieds avec un fond. 7 pieds de 5. Donc, vraiment... C'est hallucinant. Vos bons premiers pour 19 $. Finalement, Mountain Lab, c'est vraiment des gens qui font le sport, qui pratiquent le sport, puis qui ont trouvé des outils pratiques pour qu'on fasse notre sport. Exactement. Sécuritairement. Phil, un énorme merci. Pas de plaisir. Puis vous autres, allez voir sur le mountainlab.com. Exact. Ça ressemble à ça, hein? Hé, on est-tu bons? Voilà. Ça, c'est de la télé à mon jour. Parce qu'il nous aide énormément, on tient à remercier les vêtements Toby, E-Wall et Ski-Doo. Cette série est présentée par la Fédération des clubs de motonegistes du Québec. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada